... Mario De Oliveira, qui a été remarquable, parce que c'est très difficile de présenter les gens sans oublier personne. Il n'avait pas de papier, je me demande comment il a fait. Bravo ! Bon, même s'il faut payer des droits d'auteur au PRG, moi je te réserve pour d'autres prestations, si tu veux bien travailler pour nous, pas de problème. Bon, moi aussi je voudrais me joindre à la satisfaction des uns et des autres, du plaisir qu'on a ce soir, et saluer mes amis, tout d'abord bien sûr, puisque nous sommes à Olné, remercier Gérard Ségura de sa présence, il est chez lui. Mais, et j'en viens bientôt au PRG, parce que l'autre de ce soir c'est le PRG. Je ne l'oublie pas, et je le remercierai chaleureusement dans quelques instants. Donc Gérard Ségura, bien sûr, père ici d'Ogné, qui a arraché cette ville, et on sait dans quelles circonstances, à la droite, et qui a su la garder, malgré les vicissitudes imposées à lui par la droite, saluer le candidat dont on va avoir besoin pour la victoire de François, mon ami Daniel Colbert, qui est ici présent. Le candidat à l'Assemblée nationale, il est déjà député, mais d'abord on va gagner, mais on va gagner parce que c'est vous qui avez la clé. Si vous ne déplacez pas pour voter dimanche, si vous ne faites pas déplacer vos amis, on ne va pas gagner. Mais si vous le faites, c'est sûr, on gagne. Tous les clignotants le montrent. Et bien une fois que François Hollande, et on le souhaite, sera lui président de la République, tout le travail ne sera pas fait. Il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, confortable, pour justement mettre en place la politique qu'il a promis pour la France dans les 60 engagements. Et vous avez vu qu'il a mis un échéancier à l'épreuve, et que vous pourrez contrôler que tout ce qu'il a dit, il le fera. Puisque c'était l'échéancier, il s'est habitué sur le premier mois, sur la première année, et ensuite sur les 4 années qui suivent. Donc, bonne chance à Daniel Colbert, bonne chance à sa suppléante, c'est ça, la suppléante, on ne peut pas, bien sûr. Bonne chance, bonne chance. Et puis il y a d'autres candidats ici, et qui m'excusent de ne pas les citer, mais il y en a d'autres, et bien évidemment, nous les encourageons. Je voudrais remercier mon ami Ahmed Lawedge, nouveau président du PRG, maintenant il a fait ses armes, pour l'organisation de cette soirée. Moi, Ahmed, je veux te remercier, parce que, et en même temps, je salue Jean-Posimi, l'ancien président qui est ici, parce qu'en fait, c'est les deux présidents du PRG que j'ai connus. Il y avait sans doute une vie à voir, hein, ça ne t'est pas pas. Mais voilà, pour moi, ce sont les deux amis qui ont un peu guidé mes Pâques, j'avais à m'adresser au PRG, et je les en remercie. Ahmed, merci, parce que c'est la grande soirée, hein, elle se fait roler, et c'est le PRG qui l'organise. Et le PRG, nous l'oublions pas, quand on est dans une dynamique de campagne présidentielle, il y a un premier et un deuxième tour. Ça, c'est un truisme de le dire, bien évidemment. Mais au premier tour, eh bien, il y a ceux qui étaient avec nous, hein, c'est pas facile. Eh bien, il y a le PRG. Et tous les combats qu'on a menés, c'est avec le PRG, hein, bon, de l'entendre mieux, il y a plus de monde au deuxième tour. C'est marrant, d'ailleurs, il y a toujours beaucoup plus, hein, et tant mieux, il n'y en a jamais suffisamment. Mais ceux qui ont mené la campagne dès le premier tour, il y a le parti radical de gauche. Et ce soir, encore, il aurait pu se dispenser, dire, les socialistes vont tout faire, après tout, etc. Donc, il a su mettre en place une réunion. Ça se fait plus facilement encore chez notre ami Ségura, hein, n'est-ce pas ? Ce qui a peut-être été vu, c'est plus difficile à mettre en place. Mais, merci encore une fois pour cette organisation. Et puis, donc, en plus, le PRG ne fait pas les choses en petit, hein. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec la taille. Il nous fait venir Christian Taubira. Alors, là, bravo, hein, l'homme qui a ce rapport. Bravo. Parce que ce soir, on est là pour soutenir la candidature de François Hollande. Et Christian Taubira est dans l'équipe de François, n'était pas. Il faut reconnaître qu'il s'est bien s'entouré, quand même, hein, François. Hein, moi, moi, hein. Il y a du goût, du goût sur l'intellectuel et puis sur la famille. Hein, voilà. Alors, bien sûr, depuis quelques jours qu'Ahmed m'avait invité à cette soirée, je savais que j'allais rencontrer Christian, que je connais déjà depuis assez longtemps. Et puis, je me disais, voilà, on peut aller chercher sur le web et tout, je sais pas, mais il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Je dis quand même, c'est des gens comme ça qui sont au grand rendez-vous de l'Histoire. Christian Taubira, c'est une grande femme. Par sa dimension, encore une fois, politique, par tout ce qu'elle a fait, par les combats qu'elle a menés, et puis par la taille, alors, ça n'a rien à voir, parce que, vous savez que dans le langage des parfumeurs, on dit qu'on met les meilleurs extraits dans les petits flacons. Hein, voilà. Donc, j'en resterai quand même sur la grande femme qu'elle est dans le prolongement de l'oeuvre de grands hommes, qui sont au grand rendez-vous de l'Histoire. Par exemple, au XVIIIe siècle, le chevalier de Saint-Georges, et je ne vais pas vous passer tous les siècles, rassureusement, le chevalier de Saint-Georges au XVIIIe siècle, c'est le seul Antillais qui soit noble et qui amène une vision de l'opéra en France. Non, ça c'est sympa, là, il n'y a pas de guerre. Mais en 39-45, par exemple, le gouverneur Félix Éboué, ben, sans lui, il y aurait beaucoup de choses qui ne se seraient pas faites pour arriver à la victoire. Plus tard, dans l'histoire de la République, un autre grand prédécesseur, qui venait de Guyane, le président... Voilà. Donc, vous avez... Et Christiane Taubira. Christiane Taubira, député de Guyane. Franchement, la Guyane, c'est beau. Généralement, quand on est député, bon, on a une circonscription, on s'en occupe, elle s'en occupe très bien, mais elle a réussi toujours à nous amener quelque chose. Il faut le faire, de me dire de Guyane, et elle, ça fait des années qu'elle fait ça. Qu'elle vienne ici pour renforcer une certaine vision de la politique et du progrès dans notre hexagone et au-delà. Et de ça, Christiane, je voulais te remercier encore une fois. Un sincèrement. Donc, mes chers amis, il y a vraiment un adage que j'aime bien. Je suis certain aussi d'une chose. Vous n'êtes pas là ce soir pour écouter mon discours. Vous avez hâte, alors il y en aura d'autres, très valeureux, vous avez hâte que ce soit Christiane qui s'adresse à vous. Alors, j'aurais pu ne rien dire et répondre ainsi aux vieilles adages qui consistent à dire qu'il vaut mieux ne rien dire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir, ne laisser aucun doute sur ce sujet. C'est pas ? Alors, bon, je me suis quand même avancé là-dessus. Donc, à nouveau, des remerciements au Parti Radical de Gauche pour l'action primaire depuis le début de cette campagne. Il y en a donné avant. C'est l'action primaire de ce soir. Merci à vous-même. Et soyez sûrs. Alors, bien évidemment, petite discrétion sur les scores du Front National. Mais ça a été dit par Ahmed Lawedge. Le Front National, d'abord, on l'a contenu dans nos villes. On l'a contenu en Seine-Saint-Denis en dessous de son score national. Et effectivement, la Seine-Saint-Denis a fait pour François Hollande notre candidat qui sera président de la République dimanche soir à 20h. Vous verrez, hein ? C'est-à-dire, la Seine-Saint-Denis, vous tous, vous toutes, amis, camarades, grâce à vous, la Seine-Saint-Denis a fait effectivement le deuxième score de France qu'on a apporté à François Hollande. Et puis, je ne vous cache pas qu'en fait, on a dit à nos amis ne votez pas trop fort pour que la Corrèze arrive devant nous. C'était ça. C'est ça que nous avons voulu faire. Voilà. Donc, bonne soirée. En avant vers la victoire de dimanche. Et le changement s'est maintenant c'est avec François Hollande. Merci.